Le livre du Lévitique 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 Alors, c'est un prédicateur qui disait, c'est comme un petit peu, c'est comme le premier jour de notre vie. Il disait que le premier jour, en fait, de notre vie, c'est aussi, vous allez me dire, c'est un petit peu pessimiste, mais c'est un petit peu aussi le premier jour vers notre mort. Chaque jour, nous avançons toujours un petit peu plus. Je ne vais pas dire parler d'un état de décomposition, mais vous avez vu, c'est un petit peu dégarni. Bon, les cheveux blancs, là, je n'en parle même plus. Vous avez vu, mon épouse avait voulu faire l'expérience en y allant à la pince à épiler pour retirer les cheveux blancs, mais non, ce n'est pas un bon conseil. Mais, inévitablement, dès le début, on est dans une forme de décomposition. Disons que, bah oui, dans notre corps, on ne va pas dire que ça va aller en s'arrangeant. Excusez-moi pour les âges, mais c'est vrai qu'on a rarement vu une Miss Universe à 50 ans ou à 60 ans ou quoi que ce soit. Non, c'est, voilà, ça c'est le poids des âges, je dirais, qui est là. Alors ça, c'est pour le côté physique, bien sûr. Mais arrêtons-nous un petit peu, un instant, aussi sur l'état de notre cœur, l'état de notre âme. Aussi beau soit-il, le petit bébé qui vient te naître, qui fait gousi-gousi, qui rigole, tout ça, ça reste un bébé mignon, mais qui est déjà pêcheur. Qui est déjà pêcheur. Ça, il y avait trois éléments importants pour diagnostiquer la lèpre. Le premier élément, c'est qu'elle devait être visible. Le deuxième élément, la maladie, c'est que ça devait être profond. C'est ce qu'on a lu ici dans le Lévitique. Et le troisième élément aussi, c'est que ça avait un impact sur tout le corps. Le péché, est-il visible ? Oui, enfin, est-il visible ? Pas toujours, vous allez me dire. Mais vous, vous le voyez. Non ? Vous vous arrêtez, vous pensez à qui vous êtes, vous pensez même à ce que vous avez déjà fait. Effectivement, dont tout le monde n'est pas forcément au courant. Mais vous, vous le savez, en s'arrêtant honnêtement, on ne peut que reconnaître que nous sommes nés pécheurs. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu regarda sur toute la terre et il n'y en avait aucun qui faisait le bien. Dans notre société, pareil, on voit que le péché a un impact à tous les niveaux. Sur notre société, sur la consommation, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, au début, quand ils sont nés, on s'est dit, le gros problème de notre société, c'était qu'il manquait d'informations. L'information n'était pas accessible à tous. Et aujourd'hui, que l'information est accessible à tous, on se rend compte qu'il y a de la désinformation qui est surtout accessible à tous. Et que ça fait naître dans le cœur des rancœurs, ça fait naître dans le cœur des mauvaises informations qui nous amènent à prendre de mauvaises décisions. Alors, qu'il y ait de l'information ? Qu'il n'y ait pas de l'information accessible à tous, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que le fond n'est pas forcément bon. Tout cela vient d'un fond qui est pécheur. Alors, la lèpre se réponde, j'ai envie de dire, surtout, surtout ce qui est autour de nous. Elle est visible, elle est totale, mais surtout, la lèpre, dans le cœur humain, elle est profonde. Moi, je ne sonde pas vos pensées et vous ne pouvez pas sonder mes pensées. Mais imaginez Dieu qui, ce n'est même pas imaginer, il le fait, il sonde, il voit les pensées les plus profondes de votre cœur. Vos agissements les plus intimes que personne ne voit. Imaginez qu'aujourd'hui, on s'arrête un instant et qu'on dise, allez, chacun, on passe un tour de rôle. On va prendre les dix péchés les plus secrets que vous avez connus sur cette année en 2020 et on va les exposer à tous. T'es sûr ? C'est profond, c'est profond, c'est profond, peut-être de la rancune, ça peut être pas forcément des choses que tout le monde voit. Mais la maladie est profonde. La lèpre, pour être reconnue en tant que telle, devait être profonde, devait être visible, devait être totale. Et c'est le cas du péché. Il est visible, il est total, il touche toutes les sphères, malheureusement, de notre vie. Et il est aussi des plus profonds, à tel point qu'il est profond que même l'apôtre Paul va dire, il y a une loi qui lutte au-dedans de moi, qui fait que je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Ça c'est profond, c'est pas superficiel. Et chacun peut dire, ah oui c'est vraiment, j'ai la même loi, au-dedans de moi. Alors ici, quand le prêtre arrive pour faire l'analyse, l'analyse ne se fait pas selon des standards humains. Mais l'analyse se fait selon les standards que Dieu a prescrits. Et pour nous c'est pareil, nous ne sommes pas là. Quand je prie tout à l'heure, oui Seigneur, puissions-nous nous retrouver à tes pieds et que c'est suivant tes standards que tu puisses faire la lumière sur ma vie. Comme je le disais tout à l'heure en disant, je ne sais plus, c'était dans Galate, c'est pas selon les standards de celui qui est à côté de moi. Ouais mais je suis quand même mieux que lui. Là il s'agit de se retrouver devant Dieu, devant le Saint des Saints. Alors, les choses que l'épreuve doit faire, on voit verset 45-46, deux choses. Il doit déchirer ses vêtements, défaire ses cheveux et il doit aussi cacher sa bouche. Déchirer ses vêtements et défaire ses cheveux, c'était un signe de deuil. C'était un signe de mort. Alors, oui, on a des boulots, on se marie, on vit, on écoute de la musique, on fait du sport, on est arrivé à un certain niveau de carrière professionnelle, on est à la retraite, on profite. Mais pour autant, tout comme tout à l'heure on parlait de l'église, c'était à l'église de Sardes, que Jésus avait dit, tu parais vivante, mais au-dedans de toi, pourtant, tu es mort. Imaginez-vous qu'un jour, vous vous retrouviez devant le Seigneur et qu'il vous dit ça. Tu parais vivant, tu parais vivant pour les autres, tu parais vivant pour ce monde, tu parais vivant même pour ton pasteur, même pour qui que ce soit. Mais sais-tu qu'au-dedans, au-dedans, tu es mort ? Oh, signe de deuil, que je reconnaisse que sans Christ, oui, je suis mort. Sans Christ, je suis mort. Si je vis, disait l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, la première réaction en tant que lépreux, en tant que pécheur, c'est cette attitude de deuil, cette attitude de mort. Je déchire mes vêtements, je reconnais, oui, qu'en fait, avec ce monde, j'ai bien essayé de vivre, mais que ce n'est pas la vraie vie, comme le Seigneur veut le souffler au plus profond de moi. Amen. Il devait aussi se cacher la bouche. Cacher la bouche parce que quand tu réalises l'état de ton cœur, tu as honte de ton péché et de ton sentiment, de ton besoin de Dieu. Tu as honte, tu as honte, tu caches ta bouche, tu ne sais plus quoi dire. Oui, Seigneur, j'ai honte. Oui, Seigneur, j'ai honte de mon état. Tu veux tellement autre chose pour ma vie. Tu veux tellement autre chose au-dedans de moi, je me retrouve devant. Oh, oui, Seigneur, j'ai honte. J'ai honte, Seigneur. Oui, je reconnais. Je suis frappé par le péché. Il y a cette loi dedans de moi. Seigneur, j'ai honte. Viens changer mon cœur. Viens changer ma vie. Il devait crier impur, impur. Pourquoi ? On peut en parler en ce moment. Si vous êtes, d'ailleurs, on parlait de coronavirus. Si vous êtes infecté, l'ARS essaye de revoir un petit peu tous les cas contacts qui ont gravité autour de vous parce que le Covid se transmet. Ah ben, le péché, il n'y en a pas un qui ne l'a pas eu. Voilà, c'est transmissible au plus haut point. Tout comme la lèpre se transmettait énormément, un très fort, très fort taux de contagion. Il fallait faire très attention. Oui, le péché se transmet. Alors, on recherche souvent les patients zéros. Nous, le patient zéros du péché, on l'a. C'est Adam. C'est Adam. Le patient zéros, on l'a. Alors, il ne s'agit pas de nous retrouver devant des standards humains, encore ce matin, mais de nous retrouver devant les standards de la parole de Dieu. Où en suis-je devant Dieu dans ma vie ? Suis-je encore un lépreux ? Lévitique 14, verset 1 à 7. Continuons notre lecture. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le croix amoisi et l'isope et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. » C'est une image merveilleuse de la purification ici du lépreux. Alors pour comprendre ce passage, il nous faut revenir à Jésus-Christ. Ici nous avons un prêtre, c'est important, qui doit sortir hors du camp et aller vers les lépreux. Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes allé vers Jésus-Christ ? Ou comme disait tout à l'heure nos frères Hugo au tout début de la réunion, « N'est-ce pas Jésus-Christ qui vient à nous encore ce matin ? » À votre avis, qui est sorti du camp ? Qui a quitté son ciel ? Qui a quitté cet endroit merveilleux ? Il est venu sur une terre, une terre de pêcheurs, pour venir nous purifier. C'est Jésus-Christ, ce prêtre, ce médiateur, qui est allé hors du camp et qui est venu vers toi ? Et qui vient peut-être justement aujourd'hui à toi, hors du camp, pour n'espérer qu'une chose, pouvoir à la fin te déclarer pur. En Jésus-Christ, vous savez, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes déclarés purs. Ici, nous voyons aussi, nous avons des oiseaux, et dans ces oiseaux aussi, nous voyons cet oiseau qui va être sacrifié, qui va être égorgé. « Cet oiseau sacrifié me fait penser à Jésus-Christ, qui est sacrifié, égorgé. » Et vous avez un deuxième oiseau. Qu'est-ce qui lui arrive à cet oiseau ? Il est relâché. Il prend son envol. Et vous savez, c'est merveilleux, parce que, en tout cela, ça nous parle de cette résurrection, et de cette nouvelle vie aussi, qui nous est donnée par Jésus-Christ. Il est cet oiseau qui a été égorgé, qui a été sacrifié. Et nous, quand nous nous reconnaissons dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes, j'ai envie de dire, comme cet oiseau, qui s'envole, qui prend une nouvelle vie, avec une nouvelle identité, et qui est déclarée pure. Amen. Vous savez, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous savez, c'est important de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes. Vous êtes déclarés pur en Jésus-Christ. Des fois, il y a des personnes qui... qui aiment chanter, mais qui sont persuadées qu'elles chantent mal. Mais pour autant, des fois, bien souvent, je dis, mais non, tu chantes bien. Je le déclare, tu as une belle voix. Vous savez, vous pouvez arriver un jour et dire, admettons, Hugo rentre, on prend de Hugo, excusez-moi, t'es le premier, et dire, oh, je suis fatigué, c'est comme si j'avais 41 ans, comme moi. Mais non, mon frère, je te déclare, tu as 30 ans. Tu as bien 10 ans de moins que moi. Tu es jeune. C'est une déclaration. Tu es jeune. Et de même, pour cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, ce lépreux ? Pas grand-chose. Il y a le prêtre, qui est sorti du camp, qui est venu à lui. Il y a cet oiseau, qui a été égorgé. Et il y a cette déclaration, qui tombe sur sa vie. Tu es pur. Tu es pur. Comment être pur ? Par Jésus-Christ. Lévitique 14, verset 8, nous est dit aussi ceci. « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. » Nous sommes purs. Vous savez, un point important, c'est la sainteté chrétienne. La sanctification. Vous savez, quand vous venez le dimanche matin, nous prions pour que Dieu sanctifie nos vies. Mais nous ne cherchons pas la sanctification pour qu'un jour, nous puissions être déclarés purs. Ça, c'est les religieux ou encore les légalistes. Tu peux remettre l'image qu'on m'avait mise au tout début de ce culte qui m'avait beaucoup marqué cette semaine que j'ai fait dire tout à l'heure à Roger. La religion nous rend fiers de ce que nous faisons. Mais l'évangile nous rend fiers de ce que Jésus a fait. Amen. nous ne pouvons pas être fiers de ce que nous faisons, mais nous sommes fiers de ce que Jésus a fait et de ce qu'il nous a déclaré pur. Alors, évidemment, je ne cherche pas la sainteté pour être pur. Mais parce que je suis pur, parce que j'ai été déclaré pur, je cherche la sainteté. J'entendais une histoire d'un homme un jour, enfin, je ne sais plus, je n'ai pas très bien entendu l'histoire, mais je ne sais pas, c'était un homme qui campait et c'était le soir, la nuit commençait à tomber, il avait pris des fruits comme ça dans la nature et il y avait la lumière et il commençait à manger le fruit et puis il regarde, il y avait un truc bizarre et puis il regarde, il y avait des verres dans le fruit. Alors, pas très agréable. Alors, elle a vu de la lumière, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait le verre dans le fruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis ? Il a jeté le fruit ? Ah non, il a éteint la lumière. Comme ça, il s'est dit, je ne bois plus le verre. Et il a continué à manger le fruit, comme ça. Être déclaré pur et vouloir marcher sans sainteté, ce serait comme si, voilà, vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez la lumière, il a fait la lumière sur votre vie. Mais, voilà, vous décidez d'éteindre cette lumière. Non, non, maintenant, je ne veux plus voir ce que dit la parole de Dieu sur ma vie. Ce serait un peu ça. Ce serait un petit peu comme cet homme qui mange son fruit, avec la lumière, il se rend compte qu'il y a des verres, il dit, ben non, je ne vais pas éteindre le fruit, je vais éteindre la lumière et puis continuer à manger. Ben non. Ben non. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Vous savez, je ne vais pas chercher à aimer les autres, les uns les autres, pour pouvoir un jour me retrouver devant Dieu. Non. J'ai été déclaré pur, j'ai été justifié, mais parce que je sais à quel point il est bon de marcher dans la voie de Dieu, oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est difficile. Oui, j'ai besoin de prier Dieu pour qu'il me donne la force en fait ces choses. Mais la différence avec un religieux, c'est que quelqu'un réellement né de nouveau, il est conscient de son état et il aspire à la sainteté. Il aspire à ressembler toujours plus à son Dieu, à son Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de prétarité, ce n'est pas quelqu'un de saint, mais c'est quelqu'un qui aspire à être saint. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça ? Est-ce que vous aspirez à être saint ? À être toujours plus proche de Dieu ? Oui, je ne suis pas, je ne ressemble pas encore parfaitement à Christ, mais j'aspire à être saint et j'aspire à ce que Dieu vienne encore justement faire la lumière dans ma vie. Vous savez, Paul nous invitait à faire mourir le vieil homme qui est en nous. Vous savez, quelqu'un qui est pur, qui appartient à Dieu, qui reconnaît la valeur de sa parole dans sa vie, eh bien, inévitablement, en son temps, au temps de Dieu, sa vie change. Ce que je partageais avec quelqu'un de vous cette semaine, c'était, oui, d'accord, moi, du jour au lendemain, le Seigneur m'a permis d'arrêter le tabac. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est règle pour tout le monde. D'autres vont des fois mettre effectivement plus de temps. Mais ce qui marque vraiment un enfant de Dieu, c'est l'aspiration à la sainteté, l'aspiration à connaître toujours plus de Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu, c'est avancer comme ça sans chercher à la sainteté, c'est... Je vais prendre mon exemple. Moi, je dois toujours faire attention à mon poids sinon, dès que je mange des trucs, ça profite dans tous les sens. Les kilos s'affichent tout de suite sur la balance. Alors, j'ai mon indicateur de vérité dans la salle de bain. La balance. C'est dur. La balance, ouais. Voilà, pour poser. Mais non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Mais, c'est la balance aussi pour notre âme, pour notre cœur. Lévitique, chapitre 14, versets 8 à 11. Continue. Celui qui purifie se lavera ses vêtements, rasera tout son poil, se baignera dans l'eau, il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux anneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes, etc. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aussi, dans le parcours d'un lépreux qui n'est plus un lépreux, c'est l'intégration à une communauté. On n'est pas sauvé, comme on le dit souvent, pour rester dans notre croix. On n'est pas sauvé pour rester pour nous-mêmes dans notre petite maison. Mais, deux choses pour lesquelles, justement, tu as besoin de l'Église. Je venais d'en parler, cette fameuse balance. Besoin de chaque semaine de te rappeler avec tes frères et sœurs que Jésus veut être au centre de ta vie. Amen. Et on en parle le dimanche matin, tous les dimanches matins et aussi le mercredi, quand on a dit tout à l'heure « Supportez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, ça fait partie de la vie de quelqu'un de nouveau, de guéri, de pur. » Amen. On voit aussi, on versait de l'huile aussi, et c'est aussi une image de l'onction. On revêtissait de l'huile comme une qualification surnaturelle de la part de Dieu sur la vie. Et on voit effectivement dans Acte 4, quand les chrétiens se réunissent, il se passe des choses. Dans Ephésiens aussi, quand ils s'exhortent ensemble, quand ils chantent ensemble, il se passe des choses. Bien sûr, notre vie ne s'arrête pas le dimanche matin, elle est au quotidien avec Christ. Mais je crois que quand la famille de Dieu se réunit, il y a une onction aussi toute particulière pour ce moment par son Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça aussi, bien sûr, il y a le live Facebook, il y a l'UNIS qui met les messages sur YouTube. Sur YouTube, vous ne retrouverez pas tout le culte en lui-même. Il s'était posé la question aussi, est-ce qu'on fait le live chaque dimanche ? On ne veut pas encourager les gens à rester chez eux. Parce qu'on croit que c'est un moment tout particulier, notamment le dimanche matin. quand le peuple de Dieu se réunit, chante ensemble, témoigne, parce qu'il y a des témoignages aussi de ce que Christ fait dans la vie des uns et des autres et qui peuvent vous encourager. On croit qu'il y a une onction toute particulière de Dieu sur son peuple quand il se réunit. Vous savez, j'ai rarement vu des... On peut prendre des exemples. Des gens qui n'allaient pas bien dans leur vie ou dans leur couple et ils ont décidé de quitter l'Église j'ai rarement vu que ça se passait mieux encore après. Bien au contraire. Souvent, c'est encore pire. Rarement vu des gens qui n'étaient pas bien sortir des églises, ça peut être ici, ça peut être ailleurs et que ça aille mieux. Non, pas du tout. certes, nous avons peut-être une église imparfaite, mais mieux vaut une église imparfaite que pas d'église du tout. Non. Mieux vaut une église imparfaite que pas d'église du tout. Et justement, c'est bien souvent dans l'imperfection de l'église qu'on voit aussi la perfection de l'intervention de Dieu. Amen. Est-ce que si on faisait tout parfaitement, est-ce qu'il y a un moment Hugo, moi-même, le conseil, on ne se dirait pas ? Eh, on est des bons ici. On est des super-héros. Non, on n'est pas des super-héros. Et je peux vous dire que c'est toujours avec mon frère Hugo, c'est pareil. C'est vrai qu'on aime bien prier aussi à chaque fois en ce moment qu'on passe ensemble avec vous parce qu'on reconnaît notre faiblesse. Aussi bien Hugo que moi-même, on reconnaît notre faiblesse devant la perfection de la parole de Dieu. Et que nous, si on vient y mettre vraiment notre grain de sel, notre seul grain de sel à nous, ça peut tout faire chalirer. Mais par contre, si c'est son Saint-Esprit qui parle, si on lui laisse toute la place, ça a un raisonnement qui est tout autre. Alors oui, quand on se réunit, il y a une action toute particulière de la part de Dieu. Alors, je vous inviterai peut-être à lire chez vous, mais Lévitique 14, verset 33 à 57, il est parlé d'une autre forme de lèpre, la lèpre des maisons. Qui a déjà eu des problèmes d'humidité dans une maison ? Que ça ? Vous n'avez jamais eu de problèmes d'humidité ? Vous aussi, les Bialex, Anaïs aussi ? C'est un poison, hein ? Puis quand ça y est, c'est... C'est l'horreur. Voilà, c'est l'horreur. Et ici, il nous est parlé un petit peu de la... de la lèpre aussi dans la maison. Vous savez, je crois aussi que... nous avons besoin que Jésus soit dans nos maisons. Sous dans nos maisons. Entendons-nous parler. Je ne vous parle pas d'une maison faite de briques, mais je parle de cette maison que vous avez fondée, de ce foyer que vous avez fondé et au sein duquel, malheureusement, bien souvent, la moisissure prend place. Alors des fois, ça commence souvent, d'ailleurs, ça commence juste par une petite tâche. Un jour, vous voyez, cette petite tâche, vous vous dites, oh, avec le temps, ça va sécher, on va ouvrir, tout ça, ça va sécher. Et puis après, ça commence une plaque. Et puis après, un jour, vous vous rendez compte que de l'autre côté du mur aussi, ça commence, c'est à prendre l'ampleur. Et là, votre maison commence à être gangrenée de partout. Souvent, ça commence avec pas grand-chose dans un foyer, dans une maison. et la moisissure, il prend toute la place. Une maison moisi, je vais vous dire, c'est d'une odeur, c'est horrible. J'ai envie de dire, quand vous vivez dedans, peut-être que vous vous en rendez plus trop compte. Vous y prenez, voilà, votre odorat et s'y habituer. mais quand une personne extérieure rentre chez vous, là, ou alors, tu vois, tu pars en vacances pendant 15 jours et tu rentres chez toi et là, tu te dis, oh là là, c'est plus possible cette odeur qui est chez nous. Et ça, des fois, c'est peut-être un petit peu cette impression que tu peux avoir. Tu vas aux affaires du chrétien ou quand tu passes un temps à l'église et tu reviens chez toi et tu te dis, oh là là, ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas. Jésus, il est resté à l'église, il a peut-être fait la route avec moi, mais Jésus, il n'a pas franchi la porte de la maison. Ça sent le moisi, je vois. Non, ça sent le moisi. Christ a besoin d'avoir la place aussi dans nos maisons. Vous savez, à l'époque, les païens chassaient les démons de la moisissure. Vous pensez que le problème, c'était de chasser les démons de la moisissure. On va délivrer ta maison. La délivrance, c'est un terme qui est beaucoup employé des fois dans le milieu évangélique que j'emploie et Hugo aussi, il va être sûr d'écrire un corps avec beaucoup de précaution. Le problème de la délivrance, c'est que le problème, il n'est pas moi, c'est le démon. Et le problème, c'est pas moi, non, non, c'est le démon qui est dans la maison. Moi, je dis, la parole de Dieu déclare une chose, tu es responsable du climat spirituel de ta maison. C'est pas le démon. Tu es responsable du climat spirituel de ta maison. Si Christ a la place, Dieu le démon, il n'a pas de place. Ah non, il n'a pas de place du tout. Christ, c'est celui qui a vaincu la mort. Vous connaissez des démons qui ont vaincu la mort ? Non. Alors oui, nous sommes responsables du climat spirituel de notre maison. Quel est justement ce climat spirituel de notre maison ? Veille à la petite tâche. Remets tout ça entre les mains du seul grand prêtre qui vient à toi encore aujourd'hui hors du camp mais qui vient jusqu'à toi parce que ta vie compte plus que tout pour lui. Et il va te déclarer plus que nous aujourd'hui. Que nous puissions marcher non comme des épreuves mais comme des enfants purifiés. Amen. On va prier quelques instants et on va chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va chanter